On veuille faire de leur garçon une fille et de leur fille un garçon. Or, ce n'était pas le propos, ce n'est pas le but de l'école. Le but de l'école, c'est l'égalité, l'égalité entre les filles et les garçons. Si vous lisez la Constitution, si vous lisez les actes fondateurs de la République française, la question de l'égalité entre tous les citoyens et donc entre les hommes et les femmes de ce pays, elle est inscrite au frontispice de toutes les mairies et des actes fondamentaux de la République. Donc oui, c'est la mission de l'école, traditionnellement, en France plus qu'ailleurs, d'éduquer aux valeurs de la République. Je trouve ça très important d'enseigner l'égalité filles-garçons à l'école, parce que malheureusement, il y a encore de gros problèmes à ce niveau-là. Les enfants dans les écoles ne pourront pas forcément comprendre ce qu'est l'égalité si on ne leur enseigne pas. C'est un vrai sujet parce qu'on s'est rendu compte, durant les séances qu'on a menées, que les filles se sous-estimaient beaucoup. Et en CM2, on travaillait sur les métiers, justement, j'ai entendu une petite dire « Ah mais non, mais moi, je ne peux pas exercer ce métier pilote de ligne, mais non ! » Alors on lui a demandé « Mais pourquoi ? » On a dit « Mais parce que les filles, c'est plus bête que les garçons. » C'est inquiétant. Moi, j'ai une petite fille de 5 ans, alors je parle en connaissance de cause. Les filles sont plus hésitantes, les garçons plus sûrs d'eux. C'est Rambo, c'est Terminator, gros pistolet, GTA, film de vampire, la guerre. En fait, on doit leur apprendre à être solide. Féminin, c'est agréable, douce, souriante, surveillée quand même, être propre, bien habillée. Enfin, ce qui ne veut pas dire que les garçons ne doivent pas l'être aussi, mais... « Les filles, c'est mignon, c'est rose, c'est bisounours, quoi. C'est pas la guerre, vous vous donnez une Barbie et hop, un petit miroir, un petit poney. Voilà, des trucs comme ça, des trucs de rêve, quoi. Pour moi, ça, c'est des trucs de filles. » Ces clichés, c'est précisément ce que l'école doit faire reculer si elle veut faire avancer l'égalité. « Cet album, je le montre aux élèves, justement, pour déconstruire des stéréotypes. Par exemple, les garçons, ça joue pas à la dînette. Donc, on en parle. Et puis, finalement, je leur montre qu'au contraire, voilà, il y a des situations qui prouvent que les garçons ont le droit de jouer à la dînette. De même, les filles, les filles, ça joue pas au foot. Voilà. Ce sont des photos qui ont été prises. Et donc, des situations réelles. « Nous souhaitons que les orientations en termes de métier, en termes de trajectoire personnelle, en termes de trajectoire scolaire, de parcours, ne soient pas complètement prédéterminées par les appartenances sociales comme par les appartenances sexuées des jeunes. Or, la réalité de l'école française, c'est que l'école française, à partir de la fin du collège ou du lycée, n'est plus mixte. Vous avez dans les sections littéraires plus de 85% de filles. Et quand vous êtes dans les sections professionnelles, industrielles, vous avez 90% de garçons. Le plan Égalité, qui a pris la suite des ABCD, ne vise pas seulement à dégager l'horizon des filles et des garçons. Il est aussi nécessaire pour leur apprendre le respect et éviter les violences. « Presque 10% des filles disent avoir été victimes de violences sexuelles ou sexistes. Alors, c'est pas forcément des choses qui vont très très loin. Mais rien que des attouchements, des baisers forcés ou des actes de voyeurisme, ce sont déjà des violences très importantes qui existent dès l'école élémentaire. et qui touchent beaucoup plus les filles que les garçons. » « La récréation est un lieu très important où beaucoup de choses se passent, des choses qu'on ne voit pas forcément. On s'est aperçu que les garçons s'emparaient souvent de cet espace et les filles se mettaient d'elles-mêmes sur le côté. En parlant même doucement, les garçons crient, hurlent, etc. Maintenant, vous pouvez voir des garçons qui jouent à la corde et puis des filles qui jouent au foot. Voilà, c'est ça l'égalité. Vous n'avez jamais remarqué, le destin des enfants se trace très tôt à la craie. Un garçon est encouragé à courir. Une fille a resté sage et discrète. Du coup, les garçons sont plus sur deux et les filles qui veulent l'être aussi, appelaient des garçons manqués. Ce constat, c'est ce qu'on pourrait appeler une étude de genre. C'est la spécialité d'une historienne comme Michèle Riau-Sarcé. Je sais que s'il y a une donnée biologique, le genre, c'est genre féminin ou genre masculin. Comment cette identité est construite ? À travers l'éducation, à travers les connaissances, à travers les habitudes, à travers les comportements, à travers les exigences des uns et des autres, comment le genre est construit. Juste un exemple. Après avoir squatté la cour de récré étant tout petit, les garçons ont tendance à se sentir à l'aise dans l'espace public. Tandis que les filles sont habituées à se faire discrètes pour correspondre à la féminité qu'on attend d'elles et qu'on représente souvent nue, fragile et passive. Bref, le genre, ce n'est pas si sorcier. Mais alors pourquoi ? Pourquoi certains sont si inquiets ? L'idéologie du genre, on est en train de détruire la famille. On est en train de mettre en péril le socle de toute une société. En fait, ils veulent transformer l'individu en personne interchangeable, c'est-à-dire qu'il va effacer les différences. Alors nous sommes tous égaux, mais on est tous différents. On a tous notre identité d'origine, quoi. Parce que moi, je suis croyant que nous avons été créés par Dieu. Puis Dieu nous a donné notre identité à chacun, quoi. Odile Fillot est ingénieure et chercheuse. Exaspérée par certains clichés, elle a décidé de tenir un blog sur les intox qui circulent à propos du genre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aucun chercheur en études de genre ne nie l'existence de différences biologiques. Personne ne va vous dire que les garçons fabriquent aussi des ovules, et puis les filles fabriquent aussi des spermatozoïdes. Tout le monde est d'accord, il y a des différences biologiques. En fait, la question est de savoir ce que ça doit produire et comment ça produit de la différence sur le plan social. Les questions qu'on pose, c'est par exemple, tiens, comment ça se fait que filles et garçons ne choisissent pas les mêmes métiers ? Est-ce que c'est vraiment parce que les filles ont un clitoris, les garçons un pénis, qu'elles ne choisissent pas les mêmes métiers ? En fait, dans quelle mesure c'est la société qui construit cette différenciation des destins masculins et féminins ? Nous sommes au Salon de l'Homme. Des marques qui s'adressent aux hommes, mais comment dire, vraiment très, très hommes. Sauf un stand. La touche féminine, mais alors très féminine, du salon. Nous sommes la seule marque féminine représentée au Salon de l'Homme. Nous en sommes très fiers. Pourquoi ? Parce que nos clients sont principalement des hommes. Ce sont les hommes qui achètent de la lingerie féminine pour leurs femmes. On fait de la lingerie, mais aussi des accessoires érotiques de luxe, comme ce que je porte là. Donc c'est un corset qui peut être porté dans l'intimité. Parce que vous avez réhabilité les corsets ? Absolument. C'est une ligne un peu plus contemporaine que les corsets plutôt portés par des pin-up. Nous, c'est porté plus pour plutôt des femmes modernes, indépendantes. Qui met un corset quand même. Qui met un corset. Un corset où elle peut respirer. Voilà. Qui est pas contra... Qui est pas... Voilà. C'est là qu'on voit le progrès. Absolument. C'est que maintenant, on peut respirer. Absolument. C'est pas contraignant. Bah écoutez, c'est formidable. C'est pas contraignant. C'est formidable. Voilà. Ce qui est bien avec le genre, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Pour celles qui aiment les corsets, et pour celles qui préfèrent le baby-foot. Je pense pas que les garçons et les filles doivent forcément être ou féminins ou masculins. C'est très bien que les gens aient la liberté de faire ce qu'ils veulent et ce qui les rende heureux. Je pense qu'il y a une part de masculin et de féminin aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Et que c'est important d'avoir ces deux parts. Les filles qu'on appelle garçons manquées, elles sont souvent féminines aussi. Enfin oui, je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison de vouloir accentuer finalement la caricature d'un côté ou de l'autre. Il y a un argument qui revient de manière récurrente. On dit voilà, mais si on abolit les différences entre filles et garçons, ça va être complètement uniforme. Il n'y aura plus diversité, il n'y aura plus d'altérité, etc. Or en fait, c'est tout à fait l'inverse. Puisque essayer de relâcher un peu cet éto social qui fabrique de l'identique finalement à l'intérieur de chaque groupe de sexe. Au contraire, on va créer beaucoup plus de diversité. On résume. Tous les goûts sont dans la culture et donc dans le genre. Mais ce qu'on sait moins, c'est que la nature elle-même est plus diversifiée qu'on ne le croit souvent. C'est la conclusion de deux scientifiques. Evelyne Pehr, paléo-anthropologue, et Joël Viels, généticienne. C'est extrêmement difficile d'identifier aujourd'hui un squelette d'homme d'un squelette de femme quand on trouve des squelettes isolés dans la nature. Soit on connaît la personne qu'on recherche et là on peut identifier la personne. Mais comme ça, donner un sexe à un squelette qu'on trouve isolé, c'est extrêmement compliqué, sauf cas rares. Au niveau génétique ou hormonal, ce n'est pas deux classes étanches du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun critère aujourd'hui, que ce soit génétique, que ce soit chromosomique ou hormonal, qui permettent de dire voilà, au-delà de tel taux ou au-delà de telle présence de chromosomes, vous êtes un homme et vous êtes une femme. Il y a énormément de gens qui n'ont pas les formules chromosomiques dites classiques, avec les chromosomes sexuels XY et XX. Et il y a beaucoup de ce qu'on appelle aujourd'hui des intersexes, c'est-à-dire des gens qui ne se situent pas dans la catégorie stricto sensu homme et stricto sensu femme. Et ça représente autour de 2% dans l'espèce humaine. Plus chez certains mammifères, mais 2% dans l'espèce humaine. Ce qui est énorme si on y réfléchit. On dit, les hommes sont grands, les femmes sont petites. Voilà une vérité que tout le monde admet. Ce qui n'est pas vrai. Les moyennes en France aujourd'hui des femmes, c'est 1m64,5 et des hommes 1m110. Ce qui veut dire qu'il y a moitié des hommes qui font moins d'1m70 et moitié des femmes qui font plus d'1m65. Entre un pénis petit et un grand clitoris, finalement, il peut y avoir pas beaucoup de différence en centimètre. Le grand point à retenir, c'est la variabilité biologique. Elle est infinie. Et oui, même la nature, c'est compliqué. Mais notre culture patriarcale, elle, aime les cases et donc les genres bien rangés. Gare à ceux qui s'avisent de jouer avec les codes de l'autre sexe. Surtout si c'est pour revendiquer l'égalité. Le groupe féministe Labarbe mène régulièrement des actions pour dénoncer la surreprésentation des hommes dans les lieux de pouvoir. Cher Emile, cher Roland. Ah non, non, je vous en prie, écoutez. Cher Roland. D'arriver avec un attribut de virilité, ça trouble énormément les gens. Aussi bien hommes que femmes, d'ailleurs. D'abord, on trouble l'organisation bien huilée d'une réunion entre hommes. Donc ça, effectivement, ça trouble. La barbe, d'abord, c'est une expression française qui veut dire qu'on en a assez, que ça nous rase, qu'on en a marre. Et donc on a marre de ce système patriarcal qui assigne les gens à des rôles en fonction de leur sexe. Messieurs, quel plaisir, quelle fierté nous avons à être parmi vous. Ce collectif s'est formé pour montrer ce qui était invisible, c'est-à-dire l'invisibilité des femmes. Parce qu'on est tellement habitués à voir dans les zones de pouvoir, dans les lieux de pouvoir des hommes, qu'on ne se rend même pas compte qu'il n'y a pas de femmes. Et les femmes elles-mêmes ne se rendent pas compte qu'il n'y a pas de femmes. La barbe, la barbe ! Dans un autre genre, à Nantes, des lycéens garçons ont déclenché les foudres d'associations familiales pour avoir mis une jupe le temps d'une journée contre le sexisme. La jupe ! En proposant aux garçons de porter la jupe, on voulait aussi qu'ils aient la réflexion derrière. Quel type de réflexion peut avoir une femme quand elle portait une jupe ? Si elle est trop longue, ça va être un peu, t'es coincée. Ou si ça va être un peu plus haut, ça va être, tu l'as un peu cherché aussi. Un homme, c'est pareil, il ne va pas pouvoir porter une jupe s'il en a envie. Moi, je trouve que c'est aberrant du fait que je sois un garçon, que je puisse gagner plus qu'une femme pour le même travail. Moi, j'ai ma grand-mère qui était battue par mon grand-père. Et du coup, c'est quelque chose qui est presque naturel quand moi, de vouloir me battre contre ces inégalités. On voit bien, de toute façon, que s'il y a eu autant de révoltes, c'est que le sujet touche à des choses qui sont encore ancrées dans notre société. Voilà, c'est aussi nous, la jeunesse, de faire changer les choses pour plus tard. Enfin, c'est à nous de juger aussi si on veut vivre dans ça ou pas plus tard. Notre société, elle est quand même structurée depuis très longtemps sur cette bicatégorisation de sexe. C'est vraiment une espèce de structure fondamentale de notre culture. Donc, dès l'instant, déjà, où on remet en cause les rôles de sexe, mais où en plus, on dit, ben voilà, il y a des gens qui sont ni vraiment des hommes, ni vraiment des femmes, soit biologiquement, puisque ça existe, soit du point de vue de leur comportement ou du point de vue de leur identification. Il y a des gens qui disent, moi, je ne me sens pas spécialement femme, pas spécialement homme, je me sens androgyne. C'est quelque chose qui est très perturbant, parce que tout à coup, ces repères bien clairs deviennent flous. Et ça, ça fait peur, en fait, ça dérange. Ce qui fait très peur aux gens, c'est que les garçons deviennent homosexuels. Ça, c'est, on l'a, enfin, bon, on s'en doutait, mais là, on l'a vu de façon, c'était impressionnant et violent. C'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas de différence. C'est pas vrai de dire qu'on peut gommer comme ça la notion d'homme et de femme. C'est extrêmement grave et c'est extrêmement important pour les générations à venir de préserver ce capital humain que représente la famille. La famille est un petit peu la réserve qui sécurise les individus. Alors que la question du genre, bien sûr, déstabilise et peut déstabiliser les familles. D'un certain point de vue, ces craintes doivent être véritablement prises en compte, écoutées, comprises, entendues. On a vu que nos familles, les politiques, les évêques, les psychanalystes, enfin certains, avaient peur, extrêmement peur du genre, c'est-à-dire de gens qui voulaient performer un autre rôle, qui voulaient jouer un autre rôle que celui qu'ils voulaient bien nous assigner. Autant le fait d'être féminin ou masculin n'a pas forcément à voir avec l'orientation sexuelle, autant la peur de l'ambiguïté, elle, a bien souvent à voir avec la peur de l'homosexualité. Ce soir-là, au Centre Gay et Lesbien, justement, on accueille une exposition sur le genre. Quand j'ai travaillé sur cette série de photos, j'ai épluché tout ce qui était magazines, les films, la télé, les pubs, vraiment, voilà. J'ai fait toute une recherche iconographique, j'ai cherché quels étaient les codes représentatifs de l'homme dans notre société. Je me les suis appropriés et ça a donné cette série photo. Pour cette photo-là, par exemple, bah ouais, on va voir le sweat à capuche, la position un peu plus, voilà, on va pas sourire. On a le regard qui est bien là et on est affirmé. En fait, à chaque fois, le travail qui était énorme pour moi, c'était de m'affirmer. En tant que femme, en fait, on n'est pas du tout habitué à ça. Là, pour moi, il a vraiment fallu que je me sorte les tripes et de m'affirmer et d'être comme ça. D'ailleurs, même aujourd'hui, j'ai gardé quelques éléments et ça me permet de m'aider un peu au quotidien. Cette déstabilisation des rapports de domination entre hommes et femmes, c'est quelque chose qui demande véritablement une liberté d'esprit qui suppose un respect de l'autre plein et entier. Cette conquête-là, elle est à venir. Elle existe, elle commence, mais elle est à venir. S'il existe un lieu où l'on est troublé par le mot genre, c'est bien ici, à l'Assemblée nationale, qui n'a longtemps compté que des hommes, plutôt à moustache, et une seule femme, en statut. Pour en parler, nous avons rendez-vous avec deux parlementaires très différents. Xavier Breton, député UMP de l'Ain, il a milité contre le mariage pour tous et les abécédés de l'égalité. Maude Olivier, députée socialiste, elle défend les droits des femmes et le mariage pour tous. Il y a des choses, vous avez tellement entendu déjà, qui sont assez surprenantes quand même. Moi, j'ai une petite fille de 5 ans, alors je parle en connaissance de cause. Les filles sont plus hésitantes, plus... Le monsieur parle de sa petite fille. Moi, je peux vous dire exactement l'inverse. J'ai une petite fille et un petit fils. La petite fille, elle est battante, elle grimpe partout, elle est très volontaire. Ce n'est pas du tout les clichés. Je crois que ça, c'est dû effectivement au fait que l'école permette maintenant aux filles de s'exprimer complètement librement, aux garçons aussi. J'étais contre l'expérimentation de l'ABCD de l'égalité parce qu'il y avait une vision militante au départ. S'il s'agit simplement de l'égalité homme-femme-garçon-fille et de pouvoir aller vers cette égalité tout en ne niant pas les différences, tout le monde est d'accord. Mais on sait qu'il y avait une vision militante qui vise à déconstruire un certain modèle de société et à nier des réalités objectives qui sont les réalités corporelles. Personne, à ma connaissance, ne demande de changer un homme en femme. Vraiment, je ne vois pas d'où ça peut sortir. Qu'est-ce que ça veut dire de lutter contre les stéréotypes ? C'est vraiment de la liberté. C'est vraiment de donner toutes les chances à chaque enfant de faire ce qu'il veut et de se construire comme il a envie de se construire. Quand j'entends dire qu'il ne faut plus séparer les jouets, garçons, filles, il faut que tout soit mélangé, je pense que les parents sont à même de voir si, et les enfants eux aussi, vont voir ce qui leur convient comme jouets. Donc il faut faire attention à ce qu'on ne cherche pas à rééduquer les consciences, à rééduquer les mentalités. Le petit garçon qui va vers un poupon et qui joue à la poupée, on ne va pas lui arracher des meurs en lui disant « ce n'est pas pour toi ». Non, ce sera un futur père peut-être. Et donc ce serait bien qu'il commence déjà effectivement à s'intéresser à ce que c'est qu'un poupon. Si la petite fille, elle préfère après se mettre des robes de princesse, ok, pas de soucis, on n'est pas en train de dire qu'il faut le interdire. Il ne s'agit pas d'interdire, il s'agit au contraire de donner, d'ouvrir les possibilités pour la petite fille comme pour le petit garçon. Les stéréotypes ne sont pas mauvais en eux-mêmes, simplement il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas des stéréotypes qui enferment les personnes, qui empêchent de s'épanouir d'une certaine manière. Quand on est contre les ABCD de l'égalité, quand on est contre les études de genre, quand on est contre ce qui est mis en place actuellement par le ministère de l'éducation nationale, pour que l'égalité fille-garçon soit une réalité, on n'est pas contre les stéréotypes. On est pour la perpétuation des stéréotypes. Je veux dire, genre, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je travaille dessus depuis, voilà, maintenant plusieurs années, je n'ai toujours pas compris. Donc c'était un fourre-tout, chacun y mettait ce qu'il voulait en disant, j'ai un corps d'homme mais je me sens femme, il y avait d'autres, tout ça, les stéréotypes. On avait plein de choses, mais ça n'apporte rien. Ce sont des études, c'est des choses qui montrent qu'effectivement, au cours des siècles, les femmes ont été dévolues à certains rôles. Ce sont des études qui sont des études scientifiques. Alors ça, je sais que c'est contesté. On ne veut surtout pas mettre de la science, c'est pour ça qu'on parle de théorie, pour montrer que ce n'est pas scientifique, sauf que c'est scientifique. C'est quoi, le masculin, le féminin, c'est quoi ça ? Voilà, c'est ce sur quoi on doit travailler. Il y a sans aucun doute une donnée corporelle. Moi, je place le corps vraiment au centre de mes réflexions. Mais il n'y a pas que ça. Je ne vais pas citer Simone de Beauvoir, parce que ça fait un peu cliché, mais quand même, on n'est pas femme, on le devient. C'est-à-dire que quand elles naissent, elles ne savent pas qu'a priori, elles vont devoir faire le ménage, la vaisselle, la cuisine et s'occuper des enfants. C'est bien quelque chose qu'on leur inculque. Ce qui est sûr, c'est que l'homme est radicalement différent de la femme, et la femme est radicalement différente de l'homme. Et en même temps, nous sommes dans l'humanité, dans l'espèce humaine. Je prends juste un adage d'un parlementaire britannique qui disait « Le Parlement britannique peut tout faire, sauf changer un homme en femme. » Et ça tombe bien, car personne ne demande au Parlement de transformer les hommes en femmes. Simplement de tenir sa promesse en matière d'égalité, et visiblement, le chemin est encore long. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada